Une fois, j'avais vu travailler Brigitte sur du Ravel, je crois que c'était Ravel, avec un élève. Et elle lui a vraiment demandé d'écouter un arpège qu'il venait de faire, qui ne présentait pas de difficultés particulières techniquement. Mais l'écoute était très importante pour avancer ensuite fort de cette écoute-là, riche de ce que ça avait produit chez lui. Et quelqu'un comme Louis Jouvet parle beaucoup de ça chez l'acteur, de la manière dont il doit accueillir et dont il est transformé par ce qu'il produit, par ce qu'il joue. Et il cite même une anecdote de Corteau venant jouer le piano de Debussy après la mort de Debussy, et la petite fille de Debussy disant « Non, mon père, il ne jouait pas comme ça, il l'écoutait plus. » Et c'est toujours une anecdote qui m'a marquée et qui fait vraiment un pont entre le jeu d'acteur et le jeu musical. Je vais jouer le début de la fantaisie chromatique de Bach. Dans ma tête, je pense, en fait, que je ne joue que d'une seule main. Bien sûr, j'ai mis les deux mains. Michel Angeli, Arturo Michel Angeli disait « Dix doigts et une seule main ». Je crois qu'il avait parfaitement résumé ce que j'essaye de vous dire. Alors, moi, je veux traduire, évidemment, une volubilité. Il y a quelque chose de ludique dans cette fantaisie. Et c'est cette volubilité que je veux essayer de traduire. Là encore, c'est mon choix sonore. Pourquoi est-ce difficile de s'écouter ? Parce que tout simplement, il faut être ouvert à soi-même. Il faut être détendu. Parce que si nous ne sommes pas détendus, on ne s'entend pas. Il y a quelque chose qui se bloque. Et à ce moment-là, c'est trahison. J'ai besoin d'une image. Vous avez vu que c'est aller-retour. Il y a une espèce de demi-cercle. Et moi, j'ai besoin d'une image mentale. Ma référence, c'est la pureté d'un arc roman. Et c'est ce qui me permet d'aller et venir, toujours avec cette égalité des doigts. Tout à l'heure, j'étais dans des choses qui étaient conjointes, c'est-à-dire les doigts, les uns, très resserrés. Là, c'est le contraire. Je me déplaçais. Et voilà, c'est souvent ce mouvement, comment le traduire au plus juste. J'ai l'habitude de dire, on se tient au piano comme la façon dont on marche dans la rue. On ne se pose pas la question, comment on enchaîne les pas. Eh bien, on doit enchaîner les doigts sur le clavier avec le même naturel que celui d'enchaîner nos pas. Donc, il y a quelque chose dans une éducation assez terrible, parce que finalement, on va faire qu'un objet difficultueux devient quelque chose de naturel et devient comme une langue maternelle. Encore un exemple sur l'articulation des doigts. Je vous ai dit tout à l'heure pourquoi j'aurais prouvé cette technique. Je vais jouer un impromptu de Schubert et justement, me focalisant uniquement sur l'égalité des doigts. Ça n'est pas mon choix. Comme quoi, les doigts étaient égaux, mais comme quoi ça n'est pas une fin en soi. Moi, je l'entends autrement. Et c'est à ce moment-là où il y a une recherche de style par rapport à la sonorité, où j'essaye de rentrer dans l'esprit de l'œuvre. Je vais essayer. Vous voyez, il y a autre chose. On est dans le sensible. Tout à l'heure, on était dans le digital. Quand je la regarde jouer, je vois quelque chose même de très enfantin. C'est-à-dire qu'elle retrouve ce sérieux qu'ont les enfants quand ils jouent. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le côté mièvre de l'enfance, mais quelque chose qui est tellement pleinement à ce qu'il fait, que rien n'est rajouté, rien ne va peser sur le jeu. Tout est totalement dans la disponibilité, dans le rebond, dans le flux, dans la récupération d'une énergie qu'on engage et qui se propage, et qui change de forme, et qui change de rythme, et qui change d'intensité. Et ça, je vois dans son corps quelque chose de très enfantin. Ce qui me vient en tête, quand je vois l'œuvre de Françoise depuis des années, c'est la vivance. Il y a de la vie. Je vous disais hier, j'essayais d'avoir dans mon piano un jeu ludique de temps en temps, de trouver une sonorité qui soit ludique. Et cette peinture, c'est tout de même la joie en permanence. Parce que moi, quand je travaille, c'est un peu un jeu. Je cherche tout le temps, je cherche, je déchire, je recommence. Tout d'un coup, j'ai une idée, donc je veux absolument voir ce que ça va donner, ou je change de matériau. Donc, c'est assez ludique aussi, mon travail. Ce que je voulais rendre, c'était l'immatériel dans Skryabin, et l'impalpable dans Ravel. Et moi, quand je vois ça, j'ai l'impression qu'on est tout le temps dans l'immatériel. Non ? C'est quand c'est lourd que c'est raté pour toi ? Non, pas forcément. C'est quand, je ne sais pas, c'est pâteux, il y a quelque chose, il n'y a pas de vie. C'est la vie qui est importante. Et c'est vrai, quelquefois, on a beau insister, la vie ne viendra jamais. Alors, le sensible, c'est évidemment l'oreille qui va pouvoir percevoir tout ça. Et quand je dis sensible, je dis intime. C'est important. L'intime, c'est ce qui nous définit chacun, et qui nous différencie aussi. Et les oeuvres pianistiques, les oeuvres musicales, quelles qu'elles soient, sont un terrain magnifique pour pouvoir s'exprimer. Il y a une dualité entre eux. Je veux traduire ma personnalité à travers un texte et un graphisme qui est figé. Mais c'est surtout mon choix de sonorité, la façon dont je vais faire évoluer les phrases, ensuite les réunir et donner ce que j'appelle une logique musicale. Je vais jouer l'arabesque de Schumann. Arabesque. Les Arabes disent une ligne ouverte vers l'infini. C'est déjà très beau comme ça. Alors, à moi de développer cette ligne, justement, sans césure, sans rupture. Et alors là, je vais retrouver, évidemment, la vraie poésie de Schumann, ce qu'on a l'habitude d'appeler son côté aux Hébius. C'est la difficulté de ne pas en faire trop pour être dans le texte, l'essence du texte, encore une fois, la vraie simplicité. C'est toujours difficile d'être simple. C'est comme dans la vie. Cette simplicité, je vais y arriver si je suis en adéquation avec moi-même. Autrement, je vais en faire trop. Je vais surligner. Et il faut que je trouve, moi, ma sensibilité personnelle, mes propres sentiments doivent s'adapter, qu'il doit y avoir adéquation entre ce que je veux transmettre et la part intime de moi. C'est toute la problématique de... J'obéis à un texte, mais je livre la part d'intime. ... Sous-titrage ST' 501